LCP, Assemblée Nationale, en partenariat avec la MGEN, Première Mutuelle Santé Française, présente État de Santé. Bonjour à tous, plus de deux femmes sur trois ont recours à l'IVG au moins une fois dans leur vie. En France, l'avortement est un droit acquis depuis 1975. Et paradoxalement, l'accès à l'IVG en France est de plus en plus difficile. Il y a une pénurie de gynécologues, des centres qui ferment, des délais d'attente qui s'allongent. L'avortement devient une course contre la montre. D'autant qu'elle reste mal vue par le milieu professionnel, certains médecins refusent de la pratiquer. Bonjour monsieur. Et plus généralement en Europe, les anti-IVG prospèrent. C'est spectaculaire en Espagne, où le gouvernement s'est attaqué à l'avortement, sous le poids des lobbies conservateurs et de l'Église. 40 ans après la loi Veil, pourquoi faut-il encore aujourd'hui se battre pour garantir l'accès des femmes à l'IVG ? Nadja Tvaloubalkasem, la ministre, est avec nous. On va lui poser la question. Nadja Tvaloubalkasem est ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Elle a défendu à l'Assemblée la suppression de la notion de détresse dans la loi sur l'IVG, une modification qui est en fait un droit sans condition. L'an dernier, elle a créé le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, une instance qui a rendu un rapport très critique sur l'accès à l'IVG en France. Bonjour Nadja Tvaloubalkasem. Bonjour. Merci beaucoup d'abord de nous recevoir dans ce ministère. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. L'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est-elle un acte médical comme un autre ? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est un acte médical comme un autre. Donc ça n'est jamais un acte qu'on accomplit le cœur léger et il faut bien le comprendre. Et en même temps, lorsqu'une femme prend cette décision, il est particulièrement cruel et difficile de venir l'entraver dans la mise en œuvre de cette décision puisque justement, elle a pris le temps d'y réfléchir. Et donc c'est la raison pour laquelle, en ce moment au Parlement, dans le projet de loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on a eu de nombreuses discussions autour… Très passionnelles toujours. Oui, absolument. Autour de ce droit à l'IVG, dont les parlementaires ont décidé de mettre fin et on les a suivis dans ce raisonnement, à l'exigence d'une situation de détresse qui conditionnait jusqu'alors le recours pour une femme à l'IVG. Donc désormais, toute femme, dès lors qu'elle estime que sa situation le justifie, pourra recourir à une IVG.